Est-ce qu'apprendre à jouer de l'harmonica, ça va être facile ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent. Bertrand, si je prends des cours avec toi, vu que je n'ai jamais suivi de cours de musique de ma vie, est-ce que pour moi, ça va être facile ? Je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti. Alors, la réponse est non. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ça ne va pas être facile du tout. Non, ce n'est pas facile. Pourquoi ? Déjà, si c'est facile, si tu trouves que c'est vraiment facile, est-ce que tu as besoin de prendre des cours ? Si tu prends des cours, c'est que tu dis non, c'est un peu difficile pour moi. J'ai acheté un harmonica, mais je n'arrive pas à en jouer correctement. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer avec un prof. Une fois que tu es à l'aise sur l'instrument, tu commences à jouer des morceaux, tu as compris les techniques, après, le but d'un professeur, c'est qu'à un moment donné, il s'efface. Tu n'as pas besoin d'avoir un professeur toute ta vie, même si tu veux jouer de l'harmonica pendant 40 ans, tu n'as pas besoin d'avoir un prof pendant 40 ans, heureusement. Mais les débuts, les débuts ne sont pas si difficiles que ça, si tu as un prof, une méthode, une pédagogie. Mais si tu fais tout tout seul, ça va être très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu apprennes à jouer tes notes, il faut que tu apprennes à jouer une seule note à la fois, il faut que tu apprennes à jouer en rythme, il faut que tu apprennes à jouer avec d'autres musiciens, même si tu ne veux pas jouer dans un groupe, c'est quand même beaucoup plus plaisant de jouer avec une piste d'accompagnement où tu entends des vrais musiciens qui t'accompagnent plutôt que de jouer à cappella, c'est-à-dire sans accompagnement du tout. Donc, il y a tout ça à apprendre et puis l'interprétation aussi, parce que jouer des notes, c'est bien, jouer en rythme, c'est mieux, mais si on ne ressent rien quand tu joues quelque chose, c'est dommage, tu vois. Donc, il faut aussi savoir faire ça, tu vois. Donc, il y a plein de choses à apprendre. C'est pour ça qu'il faut commencer avec un professeur particulier ou un professeur en cours collectif. En tout cas, il faut commencer avec un prof qui a une vraie pédagogie, une vraie méthode et qui puisse t'enseigner la musique pas à pas. Alors, je te rassure, l'harmonica, c'est quand même moins difficile que certains instruments, comme le violon, par exemple. Le violon, les trois premières années, c'est très difficile de jouer juste. L'harmonica, c'est le contraire. Quand tu sais jouer une seule note à la fois et que tu souffles et que tu aspires partout sur l'instrument, c'est difficile de jouer faux. Donc, c'est déjà ça de gagné. Mais il est clair que ça requiert un certain apprentissage. Et donc, pour t'aider, si tu es complètement débutant en musique, j'ai créé le Club Armo. C'est un espace où tu vas trouver des cours en vidéo préenregistrés sur un espace élève en ligne. Et en fait, tu as beaucoup de cours déjà dans le Club Armo. Puisqu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai ouvert le club, en fait, j'ai mis pas mal de cours en vidéo pour qu'il y ait de l'avance, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, tous les élèves sont différents. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui me disent, moi, je fais mon quart d'heure quotidien, ça me suffit. De toute façon, je n'ai pas beaucoup plus de temps que ça. Puis d'autres qui me disent, moi, au contraire, j'ai une heure, deux heures devant moi. Donc, pour pouvoir m'adapter à tout le monde, avant, je faisais des formules différentes pour celui qui avait moins de temps tous les jours ou plus de temps, tout ça. Puis bon, finalement, le mieux, c'est de proposer plein de cours d'avance, des dizaines de cours d'avance. Ce qui fait que même si vraiment tu t'y consacres plusieurs heures par jour, tous les jours de la semaine, il y a tellement de cours d'avance dans la formule qu'il y aura toujours de l'avance par rapport à ce que tu fais, tu vois. Donc, tu ne seras jamais dépassé. Enfin, il n'y aura jamais un moment donné où tu vas dire, dommage, j'ai fait tous les cours de Club Armeau. Il faut que j'attende combien de temps avant qu'il y ait de nouveaux cours, tu vois. Donc, déjà, tu as déjà là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a plus de 100 cours. Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais je crois que c'est 125 ou 130 cours dans Club Armeau. Il faut peut-être même un peu plus. Et j'en ajoute un tous les jours. Donc, il y a toujours de l'avance, tu vois. Et le principe, c'est qu'en fait, tu suis évidemment des cours pas à pas. Il y a une vraie pédagogie, toutes tes pensées, structurées. Bon, Club Armeau, enfin, l'École internationale d'Armonica, plutôt, c'est à 9 ans, tu vois. Et puis, avant de fonder l'École internationale d'Armonica, j'avais déjà enseigné l'Armonica pendant 10 ans. Donc, je sais faire et je sais structurer les cours. Donc, pas de panique, tu vois. Tout est pas à pas, il suffit de suivre la chronologie. Et puis, voilà, quoi. Mais, l'avantage, c'est que comme tu as accès à des dizaines de cours et beaucoup de cours d'avance, si tu te dis, par exemple, bon, bah, ok, je sais que là, je vais travailler encore les rythmes. Mais là, je suis pas trop chaud pour travailler des rythmes. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des cours sur l'horaire musical. Tiens, j'ai travaillé, ça, ça va me détendre. Donc, pendant 2, 3 jours, je vais plutôt faire l'horaire musical. Voilà, je préfère. Et puis, peut-être que tu vas dire, bon, bah, le rythme musical, c'est bien, j'ai bien progressé. Bon, là, j'aimerais bien travailler un morceau quand même. Toi, tu peux choisir, en fait, tu fais les cours à la carte. Tu suis les cours à la carte, à ta propre carte, avec ton propre menu, si tu veux. Bien sûr qu'il ne faut pas que chez n'importe où. Et puis, c'est comme une série télé, quoi. Si tu regardes le premier épisode, puis le 30e, puis le 2e, puis le 28e, puis le 50e, puis le 8e, tu vas rien comprendre, évidemment. Mais, en fait, tu as plusieurs parties que tu peux suivre. Par exemple, l'oreille musicale, une fois que tu as avancé dans les premiers cours, tu peux déjà commencer à travailler ton oreille, tu vois. Donc, si tu apprends les rythmes avant l'oreille musicale ou l'oreille musicale avant les rythmes, il n'y a pas énormément de différence. Donc, tu as aussi un espace de liberté, tu vois. Écoute, le plus simple, si ça t'intéresse, c'est que tu ailles voir ce que c'est. Je t'ai fait une page de présentation où je montre ce que c'est que Club Armeau. Comment tu peux y accéder, tu vas voir, c'est très simple. Et alors, le principe, c'est que, comme je te le disais, dès le premier jour de ton inscription, tu accèdes à tout, avec un nouveau cours chaque jour. Voilà. Et tu vas déjà regarder tout ce qu'il y a dans Club Armeau. Il y a déjà beaucoup de cours et tu vas voir, il y a vraiment des cours... Enfin, il y a plusieurs catégories parce qu'il y a plein de choses à travailler au début. Mais si tu fais les choses pas à pas, dans un mois, tu sauras déjà jouer un ou deux morceaux. Et puis, tu vas continuer d'apprendre à jouer des morceaux pas à pas. La méthode, tu vas le voir, elle est fondée sur un principe tout simple. Dans les vidéos, je t'explique ce que tu dois travailler. Je t'explique pourquoi on va travailler ça, à quoi ça va servir. Je te montre comment le travailler à l'instrument. Tu mets la vidéo en pause, tu m'imites, tu relances la vidéo. Ainsi, à la fin de chaque cours, tu as déjà progressé. Voilà, c'est simple. C'est vraiment calqué sur l'imitation. Et tu n'as pas des dizaines de cours de solfège avant de commencer l'instrument. On commence tout de suite par l'instrument. Et de temps en temps, si tu as besoin de... Évidemment, si je te dis, tiens, alors là, il faudrait qu'il joue un rythme à trois temps. Ah oui, il faut d'abord que j'ai fini ce que c'est qu'un temps. Si un rythme de trois temps, ça s'appelle une blanche pointée, bon, ben, forcément, on fait un peu de solfège rythmique. Je t'explique ce que c'est et comme ça, tu apprends à jouer. Ou si je te dis, alors, attends, il faudra qu'il joue cette note-là et puis cette note-là, ben, je vais dire, c'est une mi-ré-do, par exemple. Je t'apprends ce que c'est qu'un mi-ré-do. Enfin, l'idée, c'est que je t'apprends les outils, en fait, qui vont nous permettre de jouer de la musique. Mais le but, c'est pas de faire des cours de solfège, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, si le but d'une formation musicale, c'est d'être bon en solfège, oui, d'accord, mais le solfège, c'est la caisse à outils du musicien, tu vois. Donc, le but, c'est de jouer de la musique. Donc, au début, il n'y a pas besoin de solfège du tout, du tout, du tout. Et puis, quand on commence à aborder les rythmes de manière plus précise ou les notes, etc., bon, ben, je te donne de tout petits éléments. Et en fait, l'idée, c'est d'en savoir peu de manière théorique, mais de bien savoir l'utiliser de manière pratique. C'est comme ça qu'on joue de la musique, en fait. Il y a des... Moi, je connais des guitaristes, par exemple, qui connaissent que trois accords, mais ils jouent super bien leurs trois accords et ils accompagnent plein, parce qu'il y a plein de chansons qui sont faites sur trois accords. J'ai des recueils complets, moi, de chansons sur trois accords. Et ils accompagnent des groupes, tout ça. Ils jouent tout le temps les mêmes accords. Donc, c'est... Tu vois, et en fait, l'idée, c'est d'en savoir peu de manière théorique et de bien l'utiliser de manière pratique, plutôt que l'inverse. Voilà. Enfin, en tout cas, regarde la présentation de Club Armeau. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Je te retrouve donc de l'autre côté dans Club Armeau. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique. Je te mets le lien en description de cette vidéo.